Sous-titrage MFP. 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 ... 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 avoir la plus grande vigilance et faire le nécessaire pour pouvoir nous en débarrasser, mais le Covid ne peut pas, ne doit plus être aussi le prétexte, le prétexte du capitalisme pour accélérer la casse sociale comme jamais dans notre pays. Et l'Union Nationale, il n'y a pas une Union Nationale qui devrait être faite autour du Covid ? Alors ma question est d'un tout peu tranchant bien sûr. Et une Union Nationale, pourquoi ? Si c'est une Union Nationale qui ne remet pas en question le capital, et qui ne remet pas en question la gestion calamiteuse, parce qu'il refuse de, calamiteuse, car Macron refuse de remettre en question tous ses dames ultra-légétaux, il ne peut pas y avoir d'Union Nationale, c'est de rarement non-populaire dont nous avons besoin. Est-ce que ce n'est pas une toupie ? Est-ce que ce n'est pas trop tard ? On ne vous dit pas ça souvent, les gens, oui mais bon, voilà quoi. C'est, donc je pense que le capitalisme montre jour après jour son incapacité, puisque ses limites sont ses côtés néfastes, et démontre jour après jour qu'il nous amène dans le mur, sur le plan social et sur le plan écologique, et y compris sur le plan sanitaire. Alors, hé, les utopies, ça c'est d'être des utopies qu'on aime à 70% ! Qu'est-ce qu'on peut faire, concret, concrètement ? Vous vous dites, ça ce n'est pas le bon système, qu'est-ce qui est le bon système ? Je pense qu'il faut, la crise sanitaire, la partie qui est vraiment démontrée, aujourd'hui, la question majeure qui est posée en France, c'est la question du service public, du service public du hôpital, pourquoi il n'y a pas plus de lits de réanimation maintenant sur la seconde de vingt ans ? Ça rejoint le Covid en plus, ça rejoint le Covid ! Ça en avait sur la première, mais le service public a démontré au plus fort de la crise que parce qu'il était un service, parce qu'il était un service au public, parce qu'il était un bien collectif, de l'ensemble d'ailleurs, que le service public, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas, avant tout. La première question, elle est là, la première des solutions, elle est sur un retour, elle est sur la reconstruction d'un service public fort dans ce pays, de l'arrêt de ces politiques néfastes, de suppression d'un fonctionnaire sur eux. C'est la question de la sécurité sociale aussi. Ce n'est pas dans tous les pays. Alors on va vous répondre, souvent, il faut faire des économies, on est endetté, monsieur, pour des années maintenant, donc il va falloir faire des économies ! Écoutez, les actionnaires, cette année, n'auront jamais rentré autant de dividendes. S'il y a des économies à faire, c'est à eux qui nous coûtent cher et qui ne remettent pas un euro d'argent dans l'emploi. C'est ici qu'il faut aller chercher l'argent, ici et dans l'exilie fiscale, on est dans la sixième puissance du monde. Quand on écoute Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il gouverne un pays de tiers monde, donc c'est l'arrêt de nous prendre au bon délégion. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Avec plaisir ! Ça marche bien beaucoup dans ce moment de la revue ? Ils arrivent ! Oui, ça va, ça démarre, des fois. À bientôt ! Moi j'y vais, bientôt ! Ils arrivent à Sainz-Yves. Arrêtez ce direct, ça. Ils n'y arrivent pas. Alors... ... Sous-titrage ST' 501